En fait, nous avons une diplomatie buissonnière. Nous avons une diplomatie agitante, non pas une diplomatie agissante. Nous avons une diplomatie qui confond les voyages touristiques aux voyages diplomatiques. Nous avons une diplomatie qui confond la photo... Vous assumez tout ça ? En fait, vous savez, le président de la République a déjà fait combien de voyages ? Après quelques jours d'absence, très chers téléspectateurs, je suis de retour pour vous présenter ces nouveaux numéros de décryptage. Ces nouveaux numéros de décryptage sur Kivu Morning Post vont revenir sur des éléments essentiels dans l'est de l'Europe de mon catégorie du Congo avec cette annonce du départ des casques bleus de la Monisco de certaines positions dans la cité des Saké en début de cette opération Springbok temps vantée par le Force armée de la République démocratique du Congo et la Monisco. Nous parlerons également du circuit d'enrichissement des terroristes dits 1-23 avec tout ce qui se passe comme trafic entre Goma et certaines zones qu'ils occupent. Alors, notre interlocuteur aujourd'hui, ça sera un nominant acteur politique en Provence du Nord. Kivu, il travaille ou il est connu dans l'opposition. Là, je parle du parti d'ensemble pour la République. Bien avant, c'est parti politique. Il était au sein de la Lucha et c'est quelqu'un qui a su quand même faire porter haut le voie des populations, que ce soit des Goma, Bukavu, la République démocratique du Congo et pourquoi pas le voie des populations africaines. Et sur ces plateaux, je suis donc avec Espoir Angalo Kieh. Bonjour. Bonjour Anneli. Bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci de l'invitation. Nous espérons que nous n'avons pas péché en vous présentant comme membres d'ensemble pour la République. Non. Alors, nous commençons cette émission déjà avec cette question liée à ces retraits des casques bleus indiens qui font partie de la Monisco qui était déployée à Saké. Ces casques bleus ont abandonné leur position de Kiouli, mais aussi Kimoka. Bien qu'il y ait eu une autre communication de l'armée, comment vous avez appréhendé ou comment vous avez jugé ces départs des casques bleus indiens en depuis de la situation sécuritaire prévalente dans la région ? En fait, comme je l'ai toujours dit, les départs de la Monisco, ce n'est pas une panacée à la situation sécuritaire de la province nord-kivu et de la RDC en général. Parce que les départs de la Monisco, ça ne veut pas dire que toute la question sera résolue. Non. Mais les départs de la Monisco, ça va juste donner encore plus de responsabilités à notre armée. Personnellement, je n'étais pas surpris, je n'étais pas choqué non plus, mais j'avais juste envie de rigoler parce que ça prouve à suffisance que la sous-traitance de la sécurité de notre pays a prouvé ses limites. Imaginez, nous sommes dans un pays où il y a la Monisco avec l'opération Springbok, il y a les mercenaires blancs, il y a les Oazalendo, il y a l'Effardessé, il y a les Burundais, il y a aussi la Sadek et comme tout ça avec les dénominateurs communs, nous avons aussi l'Effardessé. Mais toutes ces forces, pour le moment, elles sont incapables de défaire le M23. Mais je me pose toujours la question, pourquoi ? Qu'est-ce qui manque ? Parce que selon le gouvernement congolais, il n'y a qu'un seul pays derrière le M23, c'est le Rwanda. Mais selon la population, il n'y a non seulement le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda. Et selon une autre branche de la population, on dit qu'il y a la communauté internationale. Mais qui est cette communauté internationale ? C'est qui ? Comment les localiser sur une carte ? Est-ce que la Sadek ne fait pas partie de la communauté internationale ? Est-ce que les Burundis ne font pas partie de la communauté internationale ? Parce que parmi tous les pays qu'il y a dans le monde, j'ai l'impression que nous n'avons qu'un seul pays allié. C'est les Burundis. Seuls les Burundis. Aucun autre pays ne jure. Mais la Tanzanie également, il y a. Parce qu'ils ont même perdu trois hommes sur votre terre. Ben, en fait, vous êtes sans ignorer que les Tanzaniens, s'ils étaient pour le Congo, ils n'allaient même pas être au Rwanda dans le cadre de la commémoration du 30e anniversaire du génocide. Ils n'allaient même pas avoir beaucoup de pactes, de collaborations. Ou peut-être parce qu'ils ont évité la politique de la chaise vide. Ben, en fait, ça, c'est un autre débat qui peut être très long, comme on l'a vu avec l'Afrique du Sud, qui était là. Et en fait, nous avons une diplomatie buissonnière. Nous avons une diplomatie agitante, non pas une diplomatie agissante. Nous avons une diplomatie qui confond les voyages touristiques aux voyages diplomatiques. Nous avons une diplomatie qui confond la photo. Vous assumez tout ça, vous assumez tout ça. En fait, vous savez, le président de la République a déjà fait combien de voyages ? Des milliers de voyages. C'est de ça dans le... Mais tous ces voyages n'ont produit aucun résultat. Aucun pays qui est allié, véritablement allié de la RDC. Aucun. Mais pourquoi ? Donc vous remettez même les efforts de l'Afrique du Sud. Ben, en fait, tous ces pays sont là pour leurs propres intérêts. Tous. Malheureusement, nous avons une politique diplomatique pataugeuse. Nous avons une politique diplomatique qui n'est pas au service du Congo, mais qui est plutôt au service des photos. Ce sont des gens qui font juste des voyages diplomatiques uniquement pour montrer les photos, pour faire les shopping, pour prendre juste des selfies dans les avions et aussi pour dilapider l'argent du contribuable. parce que si on avait une diplomatie adjacente, on allait avoir même un pays qui va sanctionner les Rwandais. Aucun pays n'a sanctionné les Rwandais jusqu'à présent. Au contraire, les pays sont en train de plairer. Quand ils ne sont pas partis faire les couibouks là-bas, c'est carrément tout le monde qui plairait avec les Rwandais. Et on estime que les Rwandais a raison de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. En fait, pleurer avec les Rwandais, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de voir les différents accords qui sont en train de être signés avec les Rwandais. On a vu l'Union européenne, la France qui a... Sur le minerai stratégique. Exact. On a vu la France qui a signé un autre accord avec les Rwandais. Sur le plan militaire. Exactement. Et on a vu avec le nouveau classement des pays producteurs du cobalt, les Rwandais sont les premiers pays au niveau mondial, suivis par la RDC. Mais ça, c'est... Pendant dix ans, les Rwandais occupaient cette place pendant cinq ans. Et depuis ce qu'il y a là, c'était la dernière fois, c'était en 2019. Et cette année, c'était une deuxième année. Mais en fait, le Congo ne gagne rien dans tout ça. Absolument rien. Alors, revenons sur la question principale, parce que là, nous risquons de perdre nos téléspectateurs. Parce que la question des SAC est quand même trop sérieuse. On sait que tout ce que la Monisco et les Fardais avaient promis à la population, que c'est des cités, on peut dire, la cité des SAC et Goma ne tomberont jamais dans les mains de l'ennemi. Le fait d'abandonner la position des Kiouli, rééquipérée déjà par le 1-23, mais aussi la position des Kumoka. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'il y a une menace ? Que SAC tombe ? En fait, personnellement, je ne suis pas des ceux qui pensent que les habitants des SAC ou les habitants de Goma sont supérieurs aux habitants de Bunagana, aux habitants de Kiwanja, de Kichanga, de Kilo Liroué, d'Empati. Non. En fait, nous sommes tous des Congolais au même pied d'égalité. si Goma tombe, si SAC tombe, ça va faire très mal. Personnellement, ça va me faire très mal. Au même niveau que quand Bunagana est tombé, ça m'a fait très mal. Si Goma tombe, ça va me faire très mal. Au même niveau que Rwindi, quand il est tombé, ça m'a fait mal. Et les autorités doivent arrêter au moment de penser que Goma est supérieure à d'autres entités, à d'autres endroits. Et je pense que, j'ai pris que ces entités, que l'M23 ne puisse plus progresser. C'est la prière de tous les Congolais. Et avec cette allure de choses, on espère que le président va trouver des solutions. Mais on l'a vu, il est en train de se contredire comme d'habitude. Non seulement il a promis qu'Alamo Andreskarmouche va déclarer la guerre contre le Rwanda, il ne l'a pas fait. Et pourtant, il y a des Congolais qui sont morts, il y a des localités qui tombent entre les mains du Rwanda parce que c'est un populiste. On l'a vu encore tout récemment, beaucoup de cités qui sont créés de tomber entre les mains du M23. Ils n'ont rien fait jusque-là. Et personnellement, ça me fait très mal. Et je pense que si Saké tombe, ça ne va faire du mal à aucune autorité. Comment ça? Parce qu'elles s'en foutent de nous. Pour eux, nous ne sommes que des chiffres, mais eux sont des humains. Ça, c'est très fort, le sport, on a le cas. Ben, c'est une triste réalité, en fait. C'est une triste réalité. Mais avec tous les soldats qu'on envoie, les munitions qu'on envoie là-bas, tous les voisins qui sont là-bas, ce n'est pas vraiment de l'amour qu'on est en train de prouver à cette population des Saké. Mais cet amour a toujours existé. Cet amour a toujours existé. Si vous connaissez l'histoire des Saké, c'est la cité des résistances dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire de cette province. Saké a toujours été la cité des résistances. C'est pourquoi même, je pense, qu'ils ont peur de prendre Saké parce qu'ils connaissent la population des Saké et bien que Saké se vide de plus en plus. Mais si les autorités ne se préoccupent même pas de déplacer qui sont venus des Saké, de quoi est-ce qu'ils vont s'occuper ? De la prise symbolique ? Ça, c'est la grande question. Alors, avant d'entamer la deuxième partie de cette émission, parce que comme on est en train d'évoquer la matière sécuritaire, Dab Mbeki, Cyril Ramaphosa, la solution dans la partie de la République démocratique du Congo ne sera jamais militaire, mais il faudrait penser à des solutions politiques. Quel est votre avis là-dessus ? Je crois que le président Félix sera encore devant ses propres paroles. Je pense que j'étais d'accord avec Félix quand il disait qu'il ne va pas négocier avec l'M23. Parce que ça me rappelle, il n'est pas le premier président de ce pays à le dire. Le président Laurent Désiré Kabir l'avait dit aussi. Lui, il avait tenu à sa parole. Mais avec cette allure, je pense que le président qui se dit comme il est habitué à se contredire, il risque de négocier avec l'M23, malheureusement. Parce que politiquement, j'ai l'impression que nous n'avons pas beaucoup de force, malheureusement. parce qu'il y avait presque quatre fronts qui ont été lancés. Il y avait les fronts diplomatiques, il y avait les fronts judiciaires, il y avait les fronts militaires et les fronts médiatiques et de communication. Et le dernier front qui s'est ajouté tout récemment, c'était les fronts culturels. Mais de tous ces fronts, les seuls fronts qu'on a remportés, c'est uniquement la bataille médiatique au niveau national. Pas au niveau international ni régional. Parce qu'aucun média du monde n'a fait un grand dossier. Aucun média. C'est juste des actualités comme tant d'autres. Il n'y a aucun média qui en fait comme on l'a fait avec lui, avec la situation de l'Ukraine. Aucun. Pourquoi ? Parce que si les plans communicationnels, on s'est bornés sur le niveau national. et si les plans militaires, n'en parlons même pas. parce que je ne me rappelle pas. On a eu des avions de chasse qui sont arrivés. C'était quand même une montée en puissance des forces armées. Oui, mais cette montée en puissance, on attend toujours les résultats personnellement. Parce que je pense que c'est une bonne chose quand on dit qu'il y a une autre armée et qu'il y a eu cette montée en puissance. Presque 9e ou 10e en Afrique. Qu'elle soit même 1e, qu'elle soit même 1e, l'essentiel, c'est que nous puissions vivre en paix. Parce que la signification de la paix pour un Congolais, ce n'est pas la même signification de la paix pour un Français. La signification de la paix pour un habitant de Sake, ce n'est pas la même signification de la paix pour un habitant de la Gombe. Là où vit l'ensemble des autorités. Parce que ces autorités confondent la République de la Gombe et la République démocratique du Congo. Elles prennent des décisions uniquement en fonction de la République de la Gombe. En fonction de leur luxe. Et pourtant, ceux qui souffrent, ce sont les vrais Congolais, ce sont ceux-là qui n'ont ni père, ni mère, ni frère, ni sœur dans le gouvernement et même dans les cercles les plus restreints. Si le plan militaire, le front militaire, je ne me rappelle pas de la dernière bataille que nous avions gagné. Et je pense que si nous devons toujours continuer avec la défensive, ça ne nous aide pas. Et moi, il faut qu'il y ait l'offensive. On va continuer à respecter les CESELF, dans cette émission. On peut respecter les CESELF ? En fait, les CESELF signent entre qui et qui. Parce que je me rappelle un moment. Si vous écoutez tout le temps, on dit le processus de Nairobi et de Luana. Le Nairobi, aujourd'hui, c'est entre qui et qui. Parce que tous les groupes armés sont devenus des oisalènes aujourd'hui qui combattent les M23. Et donc, le processus de Nairobi, je ne sais pas. Il est caduque. On a parlé aussi même du programme PDD-RCS. Un moment, les prédécesseurs de l'actuel coordonnateur, en 2023, en avril, il avait dit que le Congo, il y a autour de 255, 256 groupes armés. Mais son successeur, aujourd'hui, il a dit qu'il y a au moins une centaine de groupes armés. Ce qui est une bonne nouvelle. Mais il doit nous dire par quel mécanisme on était d'une des centaines jusqu'à moins de 100. parce qu'il n'y a pas d'efforts qui ont été fournis. Aucun effort n'a été fourni. Il faut qu'on trouve une solution après le Ouzalendo parce que ça risque d'être une bombe à retardement dans notre ville, dans notre province, dans notre pays en général. On se rappelle que quand les armes circulent facilement, quand tout le monde a accès aux armes, on ne contrôle pas il y a combien de Ouzalendo, on ne contrôle pas il y a combien d'armes, qui ont ces armes et comment est-ce que ces personnes seront gérées après. Ça, c'est une bombe à retardement pour notre pays, pour notre ville. Parce que les Ouzalendo, les vrais Ouzalendo, ce sont ceux-là qui se battent contre le M23. Les vrais Ouzalendo, ce sont ceux-là qui ne rendent pas compte à un acteur politique. Les vrais Ouzalendo, ce sont ceux-là qui se disent « Moi, c'est le Congo en avant. Aucun centimètre de mon pays ne doit être pris, ne doit être occupé par les envahisseurs, les Rwandais, les Ougandais. Les vrais Ouzalendo, c'est celui qui se dit « Nous, nous sommes ici jusqu'à ce qu'on va trouver la solution. » Pas pour demander, pas pour tracasser la population, pas pour tracasser les passants, pas pour tracasser qui que ce soit. Les vrais Ouzalendo, c'est celui qui se dit « Je donne ma part. » Et l'histoire nous donnera raison. Voilà un peu. Et sur le plan diplomatique, comme je le disais tantôt, on ne gagne rien. Aucune bataille n'a été gagnée sur le plan diplomatique parce qu'on a une diplomatie de photo, une diplomatie buissonnière qui... On ne gagne rien, on ne gagne aucune bataille. Parce que le mal, c'est que nous avons des autorités qui cherchent à nous mentir. À impressionner, donc, les impressionnistes. À nous mentir par les impressions. Au lieu d'agir, nous avons besoin d'une diplomatie agissante. Non pas une diplomatie buissonnière, ni une diplomatie agitante. Alors, ça, c'était la première partie de cette émission. En entamant la seconde partie, vous vous êtes, en tout cas, acharné contre ce que vous appelez aujourd'hui la chaîne d'enrichissement des groupes armés. Là, vous pointez directement le 1-23 avec tout ce qu'il y a comme trafic entre Gomao, les mototaxi-men et d'autres usagers de la route et des petits commerçants sont en train de traverser. Est-ce que, en télé, spectateurs, peuvent savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans cette zone avant, bien sûr, de mettre en termes à cette production ? En fait, les M23, ils sont en train de s'enrichir du jour au jour. Ils sont en train de s'enrichir au dos de la population congolaise. Parce que, je vous donne juste quelques cas, quelques exemples. Imaginez juste un véhicule fousseau, parce que le véhicule fousseau pour taxer, il compte les gourjons, il dit, c'est gourjons, oui gourjons. Il demande soit 320 dollars ou 700 dollars par véhicule, par camion. Chaque moto qui quitte Goma pour aller à Routouru, par exemple, si sur la moto, il y a même un petit sac d'homo, il doit payer 5000 francs. Si sur le sac, si sur la moto, il y a un sac de sucre, qui est souvent 50 kg, il paye 5 dollars ou 10 dollars. S'il y a un sac de farine, il paye 5 dollars. s'il y a juste des pagnes neufs, ils payent aussi. Et ils appellent ça, je ne pense pas pratiquement que c'est les dédouanements. Et ça, ce sont les citoyens congolais qui les payent. S'il y a les poissons qui viennent de Vitumbi pour Goma, juste une grosse mesurette, ils payent 20 000 francs au M23 pour que les poissons arrivent à Goma. et on l'a vu, il y a même l'autre phénomène pour les motos. Une moto qui tend Kiwanja jusqu'à Bounagana, il paye entre 10 000 francs et 15 000 francs. Et ça, c'est au même des rebelles qui perçoivent cet argent. Exactement, ce sont les rebelles du M23 qui perçoivent ça. Mais qu'est-ce que cela représente comme événement par rapport à la reprise démocratique du Congo quand les rebelles continuent à se faire cette santé financière ? En fait, d'abord, les plus grandes victimes, c'est la population locale. des deux, la caisse de l'État est en train de souffrir parce que ça fait plusieurs mois, une année, deux ans pratiquement depuis que Bounagana est occupée par le M23. Et Bounagana, juste cette frontière, faisait entrer dans le trésor public un million de dollars chaque mois. Et aujourd'hui, selon les calculs, c'est qu'avec uniquement cette taxation des motos, des camions, des passants, les M23, ils sont en train de percevoir autour parce que juste là, ce sont des chiffres approximatifs. Autour de 69 000 dollars par mois. Par mois. Par mois. Ce qui fait un ensemble de presque 800 000. Et ça, on ne compte pas la taxe qu'ils perçoivent même sur les bidons de lait. Parce que chaque bidon de lait paye au moins 1 000 francs chaque bidon de 5 litres. Parce que si tu as un bidon de 20 litres, c'est 1 000 francs par laitre. Et chaque vache qui quitte ma sissi, pour arriver, pour venir à Goma, parce qu'avant, c'était par la voie routière, aujourd'hui, ça passe par le lac. Chaque vache qui quitte ma sissi, il paye, les propriétaires payent 20 dollars par tête de vache. il faut un nombre de vaches. Il paye autant de vaches. Et c'est la même chose pour les chèvres aussi ? Non, les chèvres ne viennent pas de Massissi. Et sur ce point aussi, sur cette question aussi, des chèvres, parce que les chèvres que nous consommons à Goma, beaucoup de gens pensent que ces chèvres viennent du Rwanda, mais non. Ces chèvres viennent de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Kenya. Aujourd'hui, à Goma, nous sommes en train de consommer des pommes de terre qui viennent de l'Ouganda, qui viennent de la Tanzanie, qui viennent du Kenya. Les tomates, que les gens pensent qu'elles viennent du Rwanda, il y a une petite quantité qui viennent du Rwanda et une grande quantité qui viennent de la Tanzanie et du Kenya. Comme qui dirait que nous sommes devenus un marché pour l'African Community. Voilà, c'est exactement. Nous sommes les marchés où sont écoulés l'ensemble de ces biens. Mais quand on part au Rwanda, il n'y a aucune viande qui vient du Congo pour entrer au Rwanda. Aucune. Mais il y a des viandes qui viennent du Rwanda pour entrer au Congo. Et ça, c'est une perte pour la République. C'est une perte énorme. Le lait que nous consommons, une grande quantité vient du Rwanda. Pourtant, nous avons massi ici. Les fromages, n'en parlons pas. Et ça, ce sont ces pays qui en bénéficient. Ces pays aimeraient que la situation reste telle qu'elle est. Parce que si la situation est résolue, on ne va plus manger tout le temps les pommes de terre qui viennent de ces pays. Pourtant, nous avons massi ici. Nous avons Niragongo. Nous avons Kibumba. Et ça, ça doit énerver. Il faut qu'on soit énervé. Il faut que nous soyons indignés pour que nous puissions nous engager. Et la meilleure manière d'être indigné, c'est de dire la vérité. de dire ce que la majorité silencieuse dit à voix basse. L'insécurité ne choisit pas des partis politiques. L'insécurité ne choisit pas d'appartenance politique. L'insécurité n'épargne personne. Mesdames, Messieurs, vous avez suivi. Donc, ça a été une émission très riche, passionnante. Beaucoup de temps, mais important. C'était important d'en parler. C'était important de flairer cette question parce que la situation traversée dans l'Est de la République démocratique du Congo nécessite une attention toute particulière de la part des autorités de la République, mais aussi une prise de conscience nationale. Espoir, Galoukier, en tout cas, ça a été un plaisir pour Kivu Morning Post de vous recevoir sur ce plateau. Merci de l'invitation. J'essaierai l'avis d'être invité prochainement. Alors, c'est la fin de ce numéro, Mesdames et Messieurs des cryptages. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro. Bye bye.